Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé la sentinelle, le bonheur sanglant. Désormais, appelez-moi. Comme je vous le disais tantôt, mes bébés, de maintenant jusqu'à dorénavant, je deviens comme ça la super sentinelle du président de la République du Cameroun. Il n'y a plus quelque chose que les gens la vont faire en cachette qu'ils ne veulent pas mettre ça à la lumière. Tous vos midi-modèles que vous avez vont dans un SIA modèle, comme ça, ils veulent l'angois le modèle. Petit, vous avez à la gosse saine d'informations, il faudrait répondre, il faut étudier. Tiens, non ? Dorénavant, je suis le seul conseiller particulier du président autoproclamé. Oui, seul conseiller spécial, personnel et spirituel. Monsieur le président de la République, tu sais que je ne travaille pas seul. Je travaille avec mon grand-père, le patriarche qu'on appelle Abraham, le père d'Isaac. Je suis le mouton qu'il avait assassiné à la place de son fils qui a ressuscité pour venir sauver le pays. Abraham est venu me parler à un songe. Que le mensonge dans lequel planche le Cameroun peut nous mettre dans un voie-voie, épine à jour que même l'éponge ne pourra pas essuyer la saleté qui est dessus. Eh, monsieur le président de la République du Cameroun, tu sais que tu es mon dolé, tu es mon papi, mon patriarche, mon grand-père, tu sais qu'il t'aime beaucoup. Mais les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Il va te faire des révélations, mon bébé. Ça va te choquer donc après toi. L'AVC gratis, le traitement qui coûte cher. Le vieux, calme ton cœur. Mets tes organes en attente. Parce que ce que je suis sur le point de te révéler, mon papi, ça va te choquer. Le vieux, quand tu n'es pas rien à la présidence, tu n'as pas remarqué qu'un way de bizarre s'est passé hier pendant le défilé. C'est-à-dire que 8 heures, rien ne se passe. 9 heures, rien ne se passe. 10 heures, rien ne se passe. 11 heures, jusqu'à midi, que le soleil soit en droit, qu'on a sur nos fronts, rien ne se passe. Dès que tu arrives, tu t'installes, tu vas cacher le tapis, tu gossas. Présentation de forces. Non que tout. Non militerie. Non militerie du pays, qu'on a que de présenter nos armements, nos forces de maintien de l'ordre, nos forces de sécurité, de défense territoriale du pays. Il commence à pleuvoir. Je crois que non, ça va passer au fond. Quand tu as un bonbon, qu'on va couper, d'abord, ça m'avait un seul speech. Que peut-être qu'un grand sorcier boule ou bêtise, qu'on va bloquer ça. Ou un terrible sorcier, qui va arrêter la pluie, là. Avec toute la sorcellerie qu'on fait dans le Nord-Ouest. Je me suis dit que peut-être un grand sorcier du Sud-Ouest, un gabayant, qui va me bloquer la pluie, là. En fait, quand il tape l'entangente comme ça, il va te l'entend de la tête, il va voir comment les lamidos sont assis partout autour de toi, comme ça, la puissance du Nord. Il reste d'abord comme ça, il dit que, hey, comment c'est facile d'abord que la pluie a même goûté au boulevard pendant que le nord m'y est, là. Avec tous les grands richemans qui étaient au boulevard, c'est là où je flex. Il y a eu la pluie, là, une minute, ça ne s'est pas arrêté. Deux minutes, ça ne s'est pas arrêté. 30 minutes, la pluie ne s'arrête pas. J'ai une intention de sabotage. Il y avait une intention de sabotage. On ne peut pas être au Cameroun, au Chouet-Lempo, avec plus de 300 ennemis. Toute la sorcellerie était mélangée, hier, là-bas, au niveau du boulevard. C'était vraiment l'unité nationale parce que All Man B. Dédé, toutes les tribus étaient représentées, tous les grands secteurs, les trois maçons, les rosé-christiens, les autorisiens étaient là, mon frère. On a vu la pluie, tape sur les militants, sur notre armement. Ça tombe sur le tapis sur lequel le président a oublié. Vous avez lèvres de la pluie tombé sur la bougne du président et sur la bougne de Chantou. On m'a dit aussi pleu sur la bougne de Brenda. Brenda était là. Fallait me trop filmer la chicha. Mais c'est le président, mon dole, tu sais que tu es mon tata, moi, je ne peux pas te manquer. Ce n'est pas qu'il a manqué quelqu'un pour stopper la pluie, là, hier, il est plus. C'est que c'est les gars-là qui ont voulu saboter le défilé. Moi, je te dis aussi à l'intention de sabotage. Tiens, non, le vieux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout l'alignement des sectaires qui étaient là-bas, tout le conglomérat des richemans du pays qui sont sur place, on laisse hipler sur ton tapis, pleurer sur ta voiture, et puis, tiens, non, le vieux. Moi, ce que je propose, c'est que demain dimanche, on rassemble tous les sorciers du pays, tous les marabouts, tous les sectaires, sans oublier les prêtres, les pasteurs, les aiguisés, les réveils. Tiens, non, on les amène au même boulevard, on les fouette avec le funking, l'arbre de paix, on met l'eau, le sel, béni avec le jujube, on crache ça comme ça, on les fouette, même les prêtres, même la prière vous a dépassé, les prêtres. Quand vous donnez la solution comme ça, c'est ce qui doit se passer demain. Repé, fais ça, mais ça ne va plus jamais arriver. En a oué, voilà encore où je remarquais hier, monsieur le président de la République, quand vous étiez sat à la tribune là-bas avec bé, il avait commencé à chanter de chèter ta chaise à tour, la matinée là, quand je ne vais arracher ton cas, maman, personne, mon frère, tu es la seule qui peut supporter le pâté là, vrai, vrai. Elle est une autre qui avait fui à l'époque, elle a dit qu'elle ne peut pas moins que la femme du président, elle est pas telle, elle a dit que non, c'est le micro qu'elle aime. Tu es la seule, c'est ton cas pour que personne ne peut discuter local avec toi. Monsieur le président, tous les enfants qui ont défilé hier avec la pancarte qui avait ton image et dessus sont les hypocrites, ils te trompent tous. Personne n'a défilé avec une image de toi réelle, omniproisante, omniprétante. Tu comprends non, monsieur le président, tu ne peux pas être sur place que tu es déboulé, en effet tu te lèves, tu as applaudi. En a oué la photo avec laquelle ils s'engraient défilé, c'est une photo de 1900, ouais, ça c'est de l'hypocrisie. Tu ne peux pas être là que tu assumes ton âge, mais si le président, moi, il constaté que tu ne mets plus le noir noir sur tes cheveux, tu ne noircis plus tes cheveux, la teinture ne passe plus dessus. Même le midi, quand on fabrique ce langage, tu cachais la calvaisserie avec, tu ne poutres plus ça. Ça veut dire que quand un homme commençait à douce, il est en train d'accepter son âge, car la wéjé a franchi la zone de patriarca. Tu comprends non, en répé, petit frère, n'est pas votre âge, je suis le grand-père. Mais le midi, c'est le midi là qui tourne toujours, tout de toi, qui t'aime plus que nous là, quand on a wé, oh, nous on ne t'aime pas, que c'est eux qui t'aiment trop là. Ils qu'aiment défiler à Mandovision, les gars, pas télécharger les images sur Google. Les midi images où tu es encore pimpimp, à l'époque où tu draguer, encore chanque tout, ils tiennent des filles là, avec ça comme ça, devant les gens. Alors, on a wé, tu as même un petit sac comme ça, tu vois en là, comment tu regardais encore les images là, comment tu dis, c'est qui là, c'est qui là comme ça, c'est qui, c'est junior. Mais le président, il dit que les gens là, ils t'aiment pas, les gens là, ils t'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes, ils montent les coups contre toi, tu vois non, ils font ça subtilément. Le problème, c'est que moi, je suis toujours un télé, je vois ça à distance, moi, elle l'angoiselle, modèle perdue, tu vois non. Elle répète, elle ne peut pas que là, elle s'en gare, chanque tout aussi, toi, tu vois, comme ça, tu ne dis rien, tu es seulement là, avec ton cache net, tu veux qu'arranger, tu arranges quoi maman, toi même, tu connais ton gars, tu connais celui que tu masses tous les soirs, tous les pancartes des gens là, toutes les images des popoles qu'ils ont mis partout, partout là, et répète, ce n'est pas seulement au défilé, quand tu es encore dans toutes les structures où les gens ont mis tes images dans tous les ministères, les gens ont mis que tes anciennes, tes anciennes images, tes anciennes, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils trouvent que tu n'es même pas beau, ils sont inquiés de t'insultés, ils insultent ton vrai vrai toi, ton vrai vrai toi d'aujourd'hui, on t'insulte, on trouve que nous, on ne peut pas te maigres aujourd'hui, que le président a la dent cassée, le monteur est détendu, ça c'est des hypocrites, tu as non, monsieur le président, il faut donner un ordre que tous ceux qui ont tes images dans leur bureau, ils doivent changer ça, mais que ton image actuelle, tu es le patillage, on devrait respecter ça. Quand j'ai fini de dire ça, non, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne serai jamais responsable pour ce que tu as essayé de comprendre, dans toute technique de ce que tu as essayé d'analyser de ce que je dis, mais dis frère, tes oreilles sont percées, ce n'est pas mon problème, tu comprends non, bisous mes béboué, vive le Cameroun, vive le Carrefour, j'aime mon pays et I love mon pays,